Bonjour, voici une courte vidéo qui va vous présenter l'application physique. Lorsque vous allez rentrer dans l'intersurface, vous allez tomber directement dans l'onglet mesure, donc les quatre onglets qui sont dans le bas complètement. Dans l'onglet mesure, on va pouvoir choisir les capteurs. Je vais revenir tout à l'heure. Donc si on va dans la partie protocole, il y a déjà des protocoles qui sont déjà proposés ou même on peut, en cliquant sur le petit plus, aller sur le site de physique puis scanner le code QR qui pourrait être proposé. Sinon, nous autres, on va créer un nouveau protocole. Donc là, on pourrait marquer le titre du protocole. Donc on va marquer expérience, supposons 1. Et ensuite de ça, on peut écrire le but, etc. Donc ça, c'est vraiment... Oups, pardon, ça n'a pas fonctionné. Expérience 1. Puis on peut ajouter des sections à ce niveau-là. Par la suite, si on s'en va, on pourrait... Dans le protocole, il y aurait les étapes qu'on pourrait donner. Puis ça, on pourrait le transférer également aux élèves si on veut. Donc si on va dans la section mesure, c'est là qu'on pourrait choisir les capteurs. Donc c'est sûr, en fonction de ce que vous avez comme vrai, certains capteurs ne seront pas disponibles. On va aller pour le microphone qui est quand même assez général sur tous les appareils. On va mesurer le volume sonore. Donc aussitôt que c'est choisi, on va voir justement que l'appareil commence à faire une saisie de données. Cependant, les données actuellement qui sont affichées ne sont pas enregistrées. Si on veut l'enregistrer, tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le bouton Record. Puis à ce moment-là, on va avoir l'enregistrement qui va être produit lorsqu'on... Puis on a l'indication justement de la durée. Si on a terminé de faire notre saisie de données, on va peser sur Stop. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'il va nous demander est-ce que vous voulez ajouter ça dans votre cahier d'expérience. Donc c'est les données. Oui, on veut vouloir l'ajouter. Donc on va cliquer sur Oui. Et là, on tombe dans notre cahier. Donc ce dongle-onglet ou le petit crayon. Et là, on peut venir jouer pour venir sélectionner une plage de données. On peut changer le type de graphique qui va être proposé. On pourrait également, une fois que les données, puis si on peut le faire à tout moment, on pourrait venir peser sur, en haut complètement, le petit signe de partage. Puis on pourrait créer un fichier CSV. Donc c'est un fichier, il nous demande de placer un point, une virgule. Nous autres, on va choisir une virgule pour, vu qu'on utilise des logiciels en français. Et à ce moment-là, il va créer justement un document. Qu'on va pouvoir, ensuite de ça, envoyer par courriel. Donc je vais cliquer Oui. Je ne l'enverrai pas réellement par courriel. Mais à ce moment-là, on pourrait l'envoyer par courriel. Puis le traiter sur un ordinateur ou avec une autre application. Donc on va effacer le brouillon à ce niveau-là. Si on veut reprendre d'autres mesures dans le même laboratoire. Bien, on vient tout simplement sur Mesures. Puis on va venir changer tout simplement l'appareil qu'on veut utiliser. Donc supposons qu'on veut utiliser l'inclinaison horizontale. Bien, on va voir que si je déplace mon iPad, on va avoir des données qui vont être prises. Donc c'est juste une petite... Si on veut faire une saisie d'écran de ce qui est en train de se passer, on peut cliquer sur l'autre bouton rouge, le petit carré coupé. Puis là, automatiquement, cette image-là est ajoutée. C'est comme une saisie d'écran qui est ajoutée dans le cahier. Donc si on arrête cette partie-là pour voir dans le cahier, bien, on va voir l'observation au moment où on l'a pris. La donnée était de 47 degrés. C'est ce qui a été tout simplement enregistré à ce moment-là. Ce qui est intéressant dans le cahier, c'est qu'on peut aussi réaliser notre rapport de laboratoire. Donc on peut venir ici. On pourrait choisir l'appareil photo, ajouter du texte, prendre des notes ou quoi que ce soit. Puis à la fin, complètement, pour notre rapport de laboratoire, bien, on peut le transformer une fois que j'ai écrit mon texte, que j'ai fait de mes saisies ou quoi que ce soit. Il y a souvent des espaces cliquables où on peut ajouter du texte dans les résultats qu'on a fait. Donc, on peut venir encore, ces trois petits points, et créer un document PDF. Puis là, le document PDF, ça va être le texte puis les graphiques. Mais je vous dirais qu'il est quand même assez rudimentaire. Ça ne fait pas un beau rapport de laboratoire. C'est très, très rudimentaire comme traitement. Puis même, des fois, ce n'est pas la totalité du texte qui va être transféré dans le PDF. Le dernier onglet outils, c'est des options plus avancées. Donc, si on veut enregistrer au deux capteurs, si on veut calculer des intervalles, si on veut supposons déclencheur. C'est que si on voulait que la captation de données se fasse lorsqu'un son va être élevé ou encore lorsque la luminosité va être élevée. On pourrait venir créer un déclencheur de début et d'arrêt pour l'enregistrement. Donc, si vous voulez voir un peu plus des vidéos sur cette section-là, vous avez juste à vous référer justement au site de physique. où ils vont vous montrer davantage l'utilisation de cette application. Donc, bonne découverte.